Pour interagir avec les gestes, on va tout d'abord commencer à les viser. La main gauche va permettre d'allumer ses gestes. Pour viser une langue, on arrive, on attend un certain nombre de temps. Une fois qu'on a vu que l'interaction s'était passée et qu'elle s'était allumée, on retire notre bras de la case boule. On peut faire ça de la même manière pour toutes les dents. Hop, elle s'allume, on boule notre main. Dans ce genre de cas ici, c'est que plusieurs périphériques sont mises au même endroit. On a ici un périphérique de son et d'allumé. On a le choix de choisir. Hop, je ne veux pas le son, je veux la lumière, je la choisis. Je valide mon choix et ensuite j'attroche le son. Une fois que les lents sont allumées, on va avoir la possibilité de modifier leur intensité lumineuse. Donc cette fois-ci, je la vis de la main droite et j'augmente si je veux augmenter l'intensité lumineuse ou je la dévis. Une dernière possibilité, ça va être de changer la couleur de périphérique. Donc je mise le périphérique, je place ma main gauche à côté, et ensuite j'ai la possibilité de choisir les couleurs de l'eau. On pourrait par exemple choisir pour n'importe quelle lampe, même la couleur qu'on souhaite. Et il n'y a aucune limite à ce niveau-là. Voilà, on va en gauche, et ensuite on va lâcher. Il est aussi possible d'allumer toutes les lampes ou pas d'un coup. Donc ici on a le contrôleur. Une fois qu'on vise le contrôleur pendant un certain temps, toutes les lampes vont s'allumer aussi. Je vais rallumer, même chose. Il y a aussi la possibilité, donc, de modifier l'intensité lumineuse de toutes mes lampes à la fois. Donc on voit qu'elle stimule, l'intensité lumineuse diminue, ou l'intensité lumineuse augmente. Hop, tu vois. Ensuite, on a voulu que juste avant qu'il y avait aussi un périphérique de son, donc pour allumer ce périphérique de son, encore une fois, je le pointe de la main gauche, je vois un choix en cours musique, je choisis ce périphérique là, et je me replace. La musique se lance. Si je veux augmenter le volume, donc je rechose, je fais cette fois-ci la main droite, je choisis le périphérique, je me replace, et ensuite j'augmente avec ma main gauche. Si je le diminue, donc, évidemment, je le diminue. Ensuite, si je veux par exemple changer de musique, il me suffit encore une fois de prendre le périphérique là, de le sélectionner, et ensuite de faire un ajuste de la droite vers la gauche, de gauche vers la droite, et de me replacer pour faire la musique suivante. Encore une fois, musique suivante. Et une fois qu'on veut, on retire notre main de la zone, et on a alors arrêté l'interaction avec le périphérique. Donc voilà, de manière générale, ce qui est possible de faire. On va changer de juste une dernière fois. qui montre qu'on peut faire à peu près les coups d'un pouceau.